Salut tout le monde, bienvenue dans la deuxième partie de la découverte de ce Japanese Car Pack. On a passé en revue les voitures routières et on passe maintenant aux voitures préparées. On est du côté de Tsukuba, vous pourrez retrouver les liens des circuits que j'utiliserai dans la description. On est parti donc pour tester les voitures préparées et comme vous le voyez ça s'ouvre déjà. On est avec donc la Supra MK4 préparée pour le drift, donc celle-là est faite pour glisser. Et ça glisse bien. Alors on va tester plusieurs voitures, principalement des voitures de drift. Et on terminera avec la Mazda MX-5 Roadster qui dans sa version course est elle faite pour la piste et non pas pour le drift. Alors je suis à un niveau très moyen voire mauvais en drift, donc j'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop de rigueur. Je vais essayer de vous donner mon ressenti avec les différentes voitures, même si personnellement je suis fan des drifts contrôlés plutôt que des gros travers. On va essayer de vous en montrer un parce que je sais qu'ici ça se passe plutôt bien. En troisième, allez hop on la laisse partir et voilà. Voilà, ça c'est ce que je préfère, c'est-à-dire les drifts en angle léger, pas les gros drifts où la voiture est complètement à l'équerre. Je trouve ça, on va dire facile mais c'est différent. Oh, je ne vais pas arriver à freiner. Oh, le gravier. Ben voilà, quand je me disais que je n'étais pas au top, ça vous risquerez d'en voir dans cette vidéo. Donc on est avec la Toyota Supra. Une tonne et demie de pure puissance. Vous l'entendez avec ce joli sifflement, c'est un turbo. Un couple à 760 Nm, quelque chose comme ça. Alors, elle est pour l'instant préparée à plus de 600 chevaux mais ça peut aller beaucoup plus loin selon les types de préparation. Alors, dans la description sur Assetto, elle est déclarée comme étant une des voitures les plus préparables et les plus tunables possibles. Oui, la petite surprise en sortie de virage. En tout cas, c'est très fun à piloter. Alors, au montage, évidemment, vous allez voir la voiture sous différents plans. Mais moi, je tourne et après, j'utilise le replay que je colle au bon moment pour avoir... Oh, ça c'est joli ça ! Pour avoir l'impression... Oh, tout juste sur le vibreur ! Pour avoir l'impression que la voiture est filmée pendant que je roule de l'extérieur. Ça vous donne aussi une vue un peu différente de la voiture qui évolue sur la piste. A ce sujet, je voulais m'excuser pour la première partie où la fatigue m'a fait dire une grosse connerie que je n'ai même pas relevée au montage. L'AE86 que les fans du manga Initial D connaissent bien. C'est bien sûr la Trueno et pas la Tuerno. Alors, mes cours d'espagnol m'ont un peu mis dans le mal. Donc, je tenais à m'excuser pour tous les fans de japonais. Je suis un gars très pointilleux sur les détails. Et ça me fait chier quand on se trompe. Et vous faites bien de me le faire remarquer. Alors, oh non ! Voilà, ça glisse beaucoup. Mais en tout cas, très facile à placer cette voiture. Elle est très très fun cette Supra. Allez, on drift ! J'ai du mal de le tenir sur la longueur. Mais elle est très bien équilibrée pour le drift. Très fun, il y en a pour tous les goûts. On a avec les pneus faits pour le drift. Les pneus sans grippe. On a avec les pneus. Allez, on est parti. On quitte la pitlane ici du côté du Mugello maintenant avec la deuxième Supra préparée. Alors, celle-ci n'est pas faite pour le drift, mais pour le time attack. Et on va voir ce que ça donne au niveau de la préparation. Beaucoup plus d'appui. Avec une lame à l'avant et un aileron à l'arrière. On est toujours sur du turbo. Ça glisse toujours autant. Au niveau des capacités, comparé à la voiture précédente, il n'y a pas grand-chose en termes de performance. C'est assez identique. C'est surtout au niveau de l'aéro et de la tenue de route et du choix des gommes que ça va changer. Puisqu'ici, on est en pneus semi-slic. Des pneus à moitié adaptés pour la piste. Ça se souvire. Ça va, ça passe. Ça se survire même. Là, on arrive à la tenir. Ça, c'est très agréable comme glissade. Vraiment très, très fun. On a quelque chose de vraiment totalement différent. Alors, c'est vrai que j'utilisais les pneus non pas de route, mais les pneus slick pour les tests des premières voitures dans le premier segment de ce test. Et la première vidéo était très sérieuse et très propre et très calme. Ici, on va aller dans les dérives. Il y aura des fausses. Il y aura sûrement des erreurs de pilotage. En tout cas, elle est ultra puissante, cette voiture. Mais on va voir. Je vais essayer de voir si je peux tenir encore un tour et je vous donnerai un petit peu mon avis parce que pour l'instant, je ne suis pas convaincu. Ouais, la dérive ici. Allez, on doit freiner et tomber un rapport. Ouais, la petite relance à la sortie. On va freiner ici dans la descente. Est-ce qu'on prend le 3 ou 2 ? On va laisser en 3. On va essayer de la faire partir. Ouais, non. Vous voyez que l'avant tient bien avec la lame et l'arrière-roue aussi. Ouais, ça tient plutôt bien, cette voiture. Donc, cette Supra qui est une marque 4, c'est toujours le même modèle. Un poids identique à celui de tout à l'heure, 1500 kg, pardon. Par contre, on est à 690 chevaux pour un couple à 760 Nm. On a 70 chevaux de plus sur cette voiture. Mais je vais vous dire que je suis moins fan de celle-ci que la présentation va beaucoup plus. Celle-ci est un petit peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que soit vous la faites déraper et elle ne dérape pas assez, soit vous tentez de piloter avec le grip, mais elle ne tient pas assez la route et vous êtes constamment en sortie de virage au moment où le turbo se déclenche en train de chasser, de corriger le train arrière qui perd totalement l'adhérence. Mais elle est moins fun, elle est trop crispante, trop grisante, je trouve, cette-ci. La Time Attack, ça reste très fun, évidemment. Mais je ne prends pas autant de pieds à drifter. Allez, là, ça passe super bien. Ça, c'est très fun. Je ne prends pas autant mon pieds à drifter qu'avec la Supra typée Drift. Allez, je vais vous laisser quelques plans pour écouter le son aussi qui est assez identique. C'est quasiment la même chose que ce qu'on a avec l'autre Supra avant de passer à la troisième voiture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on s'ira un petit peu direct sur la piste de Snatterton avec cette AE86 version Tuned. Alors, elle m'a rappelé le look qu'avaient à la fin des années 80 les Toyota Corolla et AE86 qui couraient en BTCC dans la classe B alors que la classe A était trustée par les Ford Sierra, Cosworth, RS 500. La classe B, pardon, était faite, elle, de BMW M3E30 et la classe C était faite notamment de ces Toyota et elle faisait un bruit absolument démentiel et pour avoir vu... Oh, c'est au large, ça. Attention, c'est serré, c'est ici que ça se passe, voilà. On relance. C'est... Pour avoir vu la voiture en replay déjà avant de vous proposer cet enregistrement, elle a vraiment le bruit des Touring Car de l'époque. Elle fait un bruit démentiel. Ce bruit est génial. Pour moi, c'est le plus beau bruit du pack. Sincèrement. Alors, on va freiner ici. On va essayer de ne pas trop s'ouvrir. On n'est pas en pneu, ni en pneu route, ni en pneu old 90, ce qui nous permet de déraper. On est en pneu route classique, pardon, pas en pneu slick. Et vous voyez que ça glisse un petit peu, mais tout juste. Tout ce qu'il faut, en fait, pour glisser. On va essayer encore de la faire glisser ici. Ouais, bien. Vraiment très, très agréable, cette voiture. Alors, elle manque peut-être un petit peu de puissance, en tout cas. Le couple arrive très haut. Et parfois, quand vous changez de rapport de boîte, vous avez un trou et vous perdez votre drift. Est-ce que j'ai pu voir ? Je vais essayer de voir si ici, quand je retombe en deux, ça passe en réaccélérant. Ouais, voilà. Dès que je mets la 3, le gouffre est trop grand. Donc, il faut aller un peu plus taper dans le rupteur ou rallonger la deuxième pour les petits drifts comme ça. En tout cas, oui. Donc, 900 kg. Elle est plus légère. Elle fait quasiment un peu plus de la moitié de ce qu'avait tout à l'heure notre Supra pour 200 chevaux. Une voiture qui a été produite pendant 5 ans. et elle aura fait les beaux jours de bon nombre de pilotes de Touring Car. Notamment en Angleterre. On n'en voit plus beaucoup chez nous. Malheureusement, voiture très très rare mais que beaucoup connaissent donc par le manga initial. On va essayer de voir si on peut... Allez, la faire glisser. Ouais, c'est bien. Elle est très très tendre avec le train arrière. Par contre, le train avant grippe un petit peu trop et ça pourrait poser quelques problèmes. À force de pilotage, bien sûr, on efface ses soucis à force de réglage également. Allez, on va tenter de freiner avant le pont pour voir ce que ça donne. Allez, on freine. Oh, on bloque un petit peu. On a sous-viré mais ça passe. On repasse en deux ici. Nouveau sous-virage. Hey, la petite glissade. Elle est belle. Elle est belle, cette trouéneau puisqu'on va le dire correctement maintenant évidemment parce que je n'avais pas fait attention. Allez, je vous laisse profiter de la fin du tour et on se retrouve avec la prochaine voiture. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on sort. On prend la piste. On vérifie le rétro même si on est tout seul. On se retrouve donc à Vallelunga avec la Mazda RX-7 qui s'ouvre et qui survire d'un coup. Oh, on a frôlé l'herbe. C'était serré. Oh, et là, on a failli taper dans le rupteur. Oh là là, elle n'est pas du tout bien équilibrée pour moi, cette voiture. On met beaucoup d'angles. Allez, ça va. Ça s'yre bien. Alors, cette RX-7 préparée. Alors, j'avais beaucoup aimé la RX-7 routière. C'était ma routière préférée dans la première vidéo. La RX-7 de route, pour moi, c'est celle que j'ai préférée piloter sur le circuit du Nürburgring. Ici, ça s'annonce très compliqué avec cette voiture. Et pourtant, on va essayer en deuxième ici. Non, je ne sais pas la lancer. Elle s'ouvre. Ah non, je ne vais pas y arriver. Allez, là par contre, on va essayer d'accélérer pour que ça parte. Ouais, même pas. Alors, une voiture d'une tonne 3 pour 398 chevaux. 444 chevaux, pardon. Et un couple à 396-98 d'une tonne mètre. environ. Et pour l'instant, je galère, mais c'est incroyable. Je n'arrive pas à la faire partir. Elle colle beaucoup trop et elle décroche trop rapidement. Et on est dans le gravier. On va la ramener. Sincèrement, pour l'instant, c'est une voiture que je n'aime pas. Non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que je n'arrive pas à la tenir correctement. Je ne parviens pas à l'exploiter. C'est un peu dommage. Allez, on va freiner ici. Peut-être essayer de la faire partir avec un nouveau rapport en moins. Ouais, ça glisse. Mais le coup de raquette est trop violent. Personnellement, je n'aime pas du tout. Alors, quand on vous disait qu'il y avait de tout dans ce Japanese Carpac, on ne vous mentait pas. Il y en a pour tous les goûts et tous les comportements. Allez, on sire beaucoup. Ah, et le gravier. Non, ça ne va pas. Celle-ci, vraiment, je ne m'y fais pas, cette RX-7. Elle est trop agressive pour moi. Je n'ai pas le niveau pour la voiture, je crois. Là, je suis sur une voiture qui est plus compliquée à piloter que ce que je peux faire. Oh, et le gravier, ben voilà. Ben, décidément, quand ça ne veut pas. Bon, écoutez, je vais essayer de me concentrer. On va en finir avec ce tour en essayant de ne pas faire trop de bêtises. Allez, je dis ça en allant dans le gravier et en ruinant le moulin. On va voir ce que ça donne. Je vous laisse profiter du son de la bête. C'est ça. C'est ça. Allez, on teste l'avant-dernière voiture et on part déjà à la dérive avec cette AE86 Drift. Cette fois-ci, on est monté en pneu 90, c'est-à-dire les pneus avec le moins de grip qui sont faits pour le drift. On est du côté du circuit de parc de Zandvoord aux Pays-Bas et on va voir ce qu'on peut faire avec celle-ci. Alors, j'ai beaucoup aimé la version précédente. Au niveau du son, on est sur quelque chose de quasiment identique. Par contre, au niveau de l'adhérence, on est sur totalement autre chose. On va voir dans la descente comment la voiture se comporte. On va voir si en touchant les freins, elle tient. Allez, elle dérive un petit peu mais je n'arrive pas à lui donner assez d'angle pour l'instant. J'essaie de donner des grands coups de volant mais ça glisse quand même mais c'est dur de la tenir sur la longueur. Dans la descente, le gros sous-virage ! Ça va, j'arrive à la tenir. Elle est très joueuse. Elle a toujours ce poids de 900 kg ajouté de 20 kg. Pourquoi ? Parce que c'est une propulsion et donc il faut y ajouter le poids de la transmission et de tout le train arrière qu'il faut. ce qui fait qu'elle est 20 kg plus grande que sa soeur de tout à l'heure. Elle a préparé qui elle était une traction et surtout avec le poids supplémentaire la puissance s'envoie réduite et on passe de 200 à 185 chevaux pour un couple à 206 Nm. Ça, c'est logique. Alors, beaucoup de trous dans la boîte. J'ai l'impression que j'ai besoin de mettre beaucoup d'angles mais ça, c'est très fun de mettre beaucoup d'angles. Ce n'est pas ce que je préfère comme je vous disais mais c'est fun. Alors, on bloque un peu les roues à la chicane. Difficile ici de drifter si ce n'est en remettant un peu trop tôt la sauce. Allez, on glisse bien en contrebraque un petit peu mais ce n'est pas très fluide tout ça. C'est là qu'on se rend compte que j'ai besoin de pratiques. Alors, on a pris la livrée de notre livreur de tofu préféré puisque c'est bien évidemment proposé dans le jeu. On ne va pas se priver. Tous les skins que vous voyez sont originaux. Dans la dernière grande cour, elle récupère trop le grip. Elle ne peut pas le tenir. Elle veut récupérer le grip beaucoup trop tôt et c'est ce qui l'empêche d'être, je trouve, fun. Alors, sachez qu'il y a 0% au niveau de la stabilité et du traction control et qu'il n'y a pas d'ABS évidemment. Le but ici, c'est de faire déraper la voiture donc si on place quelconque assistance, le rappel à l'ordre sera immédiat et ça gâcherait tout le plaisir évidemment. Allez, on enchaîne pour un deuxième tour et ça glisse mais alors ici, j'essaie de repasser en deux et tirer peut-être un peu plus sur la vitesse mais non, on est en bout de deuxième. Je n'arrive pas à la faire glisser correctement celle-là mais c'est fun. Celui qui s'est piloté, c'est fun. En tout cas, contrairement à la Mazda où j'étais tout à l'heure en dessous du niveau de la voiture si j'ai l'impression d'être au-dessus et qu'elle n'a pas tout ce dont j'ai besoin et tout ce dont je lui demande de faire. sur la butée évidemment avec le délestage on arrive à la placer mais ici, allez, si ça glisse, allez, allez, allez. Ouais, pas mal, pas mal. Bon allez, je vous laisse profiter de ce que je ferai comme plan pour écouter et voir un petit peu cette AE86 Drift et on se retrouve pour la toute dernière voiture qui elle ne sera pas une voiture de drift. Drift C'est parti. La sortie des box ici à Imola et on se lance avec la dernière voiture de ce Japanese Car Pack, la Mazda MX-5 Cup 4ème génération, la toute dernière sortie en 2016. Alors moi j'avais quelqu'un dans ma famille qui avait la MX-5, mais deuxième génération, c'était fin des années 90, je crois début des années 2000. Et j'en ai qu'un très vague souvenir, si ce n'est de très bonnes sensations en tant que passager évidemment, puisque je n'avais pas l'âge. Mais s'être assis dans des voitures comme ça était assez sympa pour moi en tant que gamin. Et le comportement ici est assez sympa aussi, très rigide, on est très précis dans la suspension et la liaison à la route. Oh là là, elle freine très très bien. Alors là c'est impressionnant. En sortie de virage, elle a beaucoup de grippe, difficile de faire partir le train arrière. Alors au niveau du rapport poids puissance, on est à 160 chevaux pour 908 kg, encore moins que la Tuerno de tout à l'heure. Mais ici on est beaucoup plus affûté en termes de transmission et de répartition des masses. Une voiture très bien finie également, mais ce n'est pas folichon pour moi. En tout cas encore une variété dans le comportement avec ici beaucoup de freins et beaucoup de souplesse dans les virages. La voiture qui tient très bien, même si l'aquaminéral est ici, on est un petit peu à la dérive. La voiture tient vraiment excellemment la piste, avec une réalisation de l'intérieur absolument superbe. Allez, la chicane haute. On y va allègrement. Oui, elle se défend bien. Alors elle est très dépendante des vibreurs et du sol. On sent que la liaison à la route est très importante. Alors personnellement, j'étais en cabine speaker du côté de Spa-Francorchon au mois de juin l'année passée. Pendant l'international, j'étais open, quelque chose comme ça. Et il nous avait mis sur la piste, alors qu'il commence à pleuvoir, 60 Mazda MX-5. 30 issus du championnat néerlandais et 30 issus du championnat anglais. Il y avait 14 voitures au Speakers Corner dans le mur. C'était à mourir de rire depuis la cabine. Et voilà, les gars tapaient à la masse entre les courses pour remettre les voitures en état. C'était assez drôle. Mais bon, ce n'est pas le propos, mais c'était une petite anecdote que j'avais avec ces Mazda, qui n'étaient pas les 2016, mais les anciennes générations. Bien entendu, dans la ligne droite des box, pour le dernier tour de cette vidéo, on va pouvoir tirer un peu un bilan. Et je vous laisserai aussi profiter un petit peu de la voiture. En tout cas, deux voitures auront retenu mon attention dans ce pack. La première, c'est la routière que vous avez vue dans la précédente vidéo, que vous pourrez retrouver dans la description. La RX-7 est ma routière préférée. Tandis qu'en voiture préparée, c'est la Supra de Drift, testée à Tsukuba, qui est vraiment excellente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le Japanese Car Pack est disponible pour 4,99€ sur Steam. C'est pour Assetto Corsa, vous pourrez retrouver tous les liens dans la description. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures en piste, les amis. Restez attentifs, il y a le LMP1 qui arrive pour la carrière Pécar et plein d'autres choses. Merci à vous et à plus. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada